Bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast de l'école des femmes inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Isabelle Lamy. Isabelle, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Isabelle et moi, on se connaît. Nous avons travaillé ensemble dans cette grande entreprise de transport qu'est la SNCF. Nous nous sommes rencontrés il y a dix ans maintenant. À l'époque, nous faisions du recrutement, toutes les deux, et nous avions déjà eu le grand plaisir d'avoir des conversations très inspirantes ensemble. Je me rappelle de petits moments de complicité dans nos bureaux. Et puis, voilà, nos chemins ont continué dans cette belle entreprise. Je sais que tu y as fait plein de choses. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et je sais que tu as fait aussi d'autres choses en dehors de l'entreprise. Et c'est ça aussi qui, je pense, pourra inspirer nos auditrices aujourd'hui, de voir comment est-ce qu'on peut conjuguer finalement nos vies professionnelles et puis nos intérêts pour plein de choses dans la vie qui peuvent nous nourrir et puis aussi se répondre les unes aux autres. Voilà. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté de participer à ce podcast qui est vraiment là pour montrer des parcours de vie et inspirer celles qui le souhaiteront et qui peut-être suivront les pas de toutes celles qui acceptent de venir témoigner dans ce podcast. Alors, Isabelle, dis-nous un petit peu qui tu es. Alors, écoute, moi, j'ai l'habitude quand j'ai l'occasion comme ça de me présenter dans des contextes un peu particuliers comme celui-ci, de dire que j'ai 13 ans. J'ai 13 ans parce que j'ai passé la première partie de ma vie à faire ce que les autres attendaient de moi puisque ce que j'avais envie de faire moi-même. Et c'est à 35 ans que j'ai pris conscience de ça et que j'ai pris en main, repris en main ma vie. Et donc, à l'époque, je travaillais dans une entreprise de vente par correspondance de matériel immobilier de bureau. Et je n'arrivais pas, voilà, je faisais plein de choses dans cette entreprise. J'étais manager d'une équipe de 35 personnes. J'étais, j'allais aussi faire l'organisation de séminaires, du recrutement. Voilà, je faisais plein de choses parce que progressivement, après 10 ans dans cette entreprise-là, j'avais envie d'aller plus loin. Et voilà, je cherchais à aller me former à d'autres choses, m'ouvrir à d'autres choses. Et puis, un jour, on m'a dit, madame, on ne peut pas vous donner ce que vous souhaitez parce que je voulais accéder à des postes RH. J'étais plutôt dans le commerce à l'époque. Et donc, RH, même si je faisais du recrutement, même si j'ai participé à la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences dans cette entreprise, etc., ce n'était pas accessible parce que je n'avais pas le diplôme. RH. J'avais une licence de marketing et pas le diplôme RH. Donc, j'avais 35 ans. J'avais deux enfants en bas âge. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que cela ne tienne ? Je reprends mes études et j'ai fait un master RH. Et c'est comme ça que grâce à mon mémoire, grâce à un stage en entreprise, à la SNCF, j'ai intégré la SNCF pour m'ouvrir à plein d'autres choses. Et là, ça a été le début d'une découverte, d'une éclosion, j'ai envie de dire. Voilà. Même si j'avais commencé, mais je m'en rends compte que depuis peu, un peu avant, j'avais commencé à apercevoir des choses quand même de l'ordre de ce qui m'enfermait et ce qui m'empêchait de m'ouvrir. Donc, voilà. Et depuis 13 ans maintenant, je chemine, je tire la ficelle, j'ouvre des portes et des portes et j'apprends, je m'éclate. Voilà. J'ai occupé différents postes dans l'entreprise chez SNCF où j'ai commencé à la communication en RH, différents postes en RH avant de devenir consultante interne, donc consultante en accompagnement managérial. J'ai été médiatrice interne aussi. Et puis, comme tu disais, parallèlement à ça parce que j'ai envie et besoin d'apprendre beaucoup. Je me suis formée à la sophrologie aussi. Donc, je suis sophrologue certifiée parce qu'à un moment dans ma carrière, j'en pouvais plus. Je saturais et la sophrologie m'a aidée à m'en sortir, à voir plus clair, à prendre soin de moi et à enclencher une sorte de résilience. Comment s'est fait ce choix, vers la sophrologie ? Parce qu'il y a plein de possibilités. Et qu'est-ce qui fait que toi, ton choix de formation, l'envie que tu as eu de creuser toutes ces dimensions plus de développement personnel, ça s'est orienté vers la sophrologie ? Alors, ça s'est orienté vers la sophrologie parce que j'ai eu besoin. J'étais dans un moment de ma carrière où je me sentais malmenée personnellement aussi dans ma vie privée. Et j'ai cherché ce qui pouvait rapidement me faire du bien. Et il s'est avéré que dans mon village, dans ma ville, la ville où j'habitais, il y avait un petit groupe qui se réunissait toutes les semaines et il y avait une sophrologue qui proposait donc des séances de groupe. Et cette sophrologue, c'était une collègue cheminote. Donc, la connaissant, la croisant dans le train, etc. Je dis, tiens, tu ne retois pas, je viens et puis je vais voir ce que ça donne. Sachant que j'avais beaucoup de mal à lâcher prise. Voilà, je suis assez dans le contrôle. J'ai besoin de maîtriser. J'avais besoin de maîtriser. Alors, mes vieux des mots reviennent un peu, mais grâce à la sophrologie, il y a d'autres choses que j'ai découvert par la suite. Ça m'a permis justement de me retrouver moi-même et d'être en mesure de me recentrer sur moi. Et du coup, de prendre conscience de qui j'étais, de ce que j'avais envie dans la vie, de la femme que j'avais envie d'être et de ce qu'il me manquait pour réussir à m'épanouir. Et qu'est-ce qui t'a donné envie après d'aller encore plus loin ? Parce que c'est une chose de vivre l'expérience, de suivre un cours ou d'être accompagnée par un sophrologue. Et puis, c'en est une autre de se dire, je vais me former et je vais avoir moi aussi envie de transmettre et d'accompagner. Dans les prises de conscience que j'ai faites, je me suis rendue compte que mon driver, mon why, ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir aider, me sentir utile pour les autres. Et donc, je me suis dit, voilà, la sophrologie m'a aidée. Moi, je ne peux pas garder ça pour moi, j'ai besoin de pouvoir l'utiliser pour les autres. Donc, voilà, je suis dit, il y a cette technique-là. Je vais apprendre à pouvoir transmettre ça aux autres pour qu'eux-mêmes aillent mieux derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de me former, d'être sophrologue, d'être sophrologue certifiée. Donc, j'ai soutenu un mémoire pour valider ses compétences. Et depuis, je partage cet outil en entreprise. Et comme tu le disais, j'ai récemment créé une association qui me permet… Tu peux nous dire comment elle s'appelle ? Ouais. Ça s'appelle Ose et Inspire. Ose et Inspire parce qu'à un moment donné, de mon expérience, je perçois qu'il faut oser. Oser être soi-même. Oser s'affirmer. Oser vivre ce qu'on a envie d'être. Être bien dans ses baskets. Pour pouvoir inspirer derrière. Pour que le fait d'être aligné, serein, puisse donner envie aux autres de suivre ce chemin ou un autre qui sera lui leur, en fait. Et puis, dans Ose et Inspire, il y a aussi ce clin d'œil à la sophrologie, à la respiration, bien sûr, qui vient… Voilà, ce petit clin d'œil qui vient donner du temps aussi à ce… À ce… C'est une association. Formidable. Et alors, moi, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as fait pour faire tout ça alors que, si j'ai bien compris, tu travaillais, tu avais des… Des enfants. Donc, comment… Comment tu as fait pour… Pour réaliser tous ces projets en même temps ? Oui. Alors, de la même façon, ça va avec les prises de conscience. J'ai toujours eu envie de faire plein de choses. Je ne me suis toujours pas passionnée sur plein de choses, mais j'ai toujours été curieuse de beaucoup de choses. Et comme dans mon ancienne entreprise, par exemple, où je faisais… J'étais dans un service commercial, mais je faisais aussi du recrutement, de la communication, participer à l'organisation de séminaires, etc. J'ai toujours… Et quand je déroule le fil et je fais des flashbacks, même à l'école, je faisais toujours plein de choses. Et puis, dans mon cheminement, il y a un moment où je suis venue te voir aussi. C'est vrai. Voilà. Pour comprendre mon mode de fonctionnement et comprendre pourquoi je m'intéressais à plein de choses, pourquoi j'avais toujours envie d'apprendre, pourquoi, d'un autre côté, j'étais assez solitaire. Voilà. Je vais faire assez bref. Et donc, tu m'as aidée à comprendre que, voilà, il y avait quelque chose de l'ordre du multipotentiel, du HPI, etc., qui m'ont aidée à accepter qui j'étais. Et du coup, à accepter que j'avais besoin de faire toutes ces choses-là en même temps et que ça ne voulait pas dire que j'étais éparpillée, que… Parce que souvent, dans ma vie, j'ai entendu, oui, mais bon, en fait, tu es superficielle, quoi. Tu fais que plein de petites choses, mais jamais rien à fond. Ma sœur était collectionneuse. Moi, je ne l'ai jamais été. On me disait, mais comment ça se fait que tu n'as pas de collection ? Voilà. Je me suis dit, ok, c'est parce que c'est moi, parce que j'ai besoin de toucher à plein de choses. Et puis, en même temps, je me suis rendue compte qu'en touchant à plein de choses, je devenais quand même experte dans certains domaines et notamment dans tout ce qui est émotions, relations à l'autre, etc. Et j'ai accepté de mener de front ma vie de femme, ma vie de mère et ma vie professionnelle. Et de ne pas choisir, comme tu le dis très souvent, ou en tout cas de choisir les trois, en acceptant parfois d'être plus l'un que l'autre, en acceptant parfois de ne pas être parfaite, mais en acceptant en tout cas d'être moi et de suivre mes envies et mes intuitions. C'est formidable et c'est vraiment, oui, quelque chose qui va à contre-courant. On nous demande tellement de nous spécialiser tôt, même dans notre parcours. Je pense au choix des orientations scolaires, universitaires, etc. Et c'est vrai que quand on est curieux de plein de choses, parfois il y a quelque chose de très frustrant à ça et presque de culpabilisant parce qu'on se dit que c'est peut-être qu'on fait mal, alors que c'est souvent en lien, en effet, avec un mode de fonctionnement bien particulier qui est celui des multipotentiels et des hauts potentiels, qui ont la possibilité, de par leur don, de par leur capacité, on va dire, intellectuelle et cognitive, d'aller embrasser toutes ces connaissances et toutes ces informations. Mais c'est vrai que tant qu'on ne sait pas que ça existe, le langage extérieur est quand même plutôt tourné pour nous dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, tu peux nous dire quand est-ce que tu as découvert ça et puis ce qu'on a fait ensemble pour pouvoir poser ce diagnostic ? Alors, je suis venue te voir il y a un peu, je crois que c'était en octobre 2020. Donc, c'est récent. C'est tout récent, voilà. Et puis, donc, on a fait le Waze 4. Donc, voilà, tu m'as fait passer ce test qui a duré quelques… alors le test en lui-même pas quelques heures. Oui. En plus, ça a duré peut-être une heure. Oui, c'est doué deux heures. Entre une heure et deux heures, ça dépend des personnes. Oui, oui, oui. C'est passé vite. Donc, voilà, c'est un test qui a permis d'évaluer, alors je n'ai pas les quatre items en tête, mais la logique, la vitesse de réaction, l'aisance verbale aussi, la compréhension verbale. Oui, tout à fait. Et puis, la mémoire. Et la mémoire, voilà. Du coup, j'ai passé le mot dans la mémoire. Chapeau, tu te rappelles des… oui, oui, tu te rappelles bien. Voilà. Et puis, on a ensuite aussi discuté et surtout discuté parce que finalement, une fois que le verdict tombe, quel qu'il soit, qu'il soit franc ou moins franc, finalement, on en fait quoi ? Et moi, j'étais, voilà, j'étais partie pour me dire que peu importe le résultat, en tout cas, ça m'aiderait à comprendre. Et ce que je voulais, c'était comprendre mon mode de fonctionnement et pouvoir ensuite m'aider à l'accepter et à m'épanouir avec ce que j'étais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir cette information ? Ça a accéléré l'acceptation de moi-même. Ça m'a permis de comprendre pourquoi j'avais à la fois un sentiment assez ambivalent d'avoir besoin de relation, mais de besoin aussi d'isolement. Parfois, j'ai le sentiment d'être un peu associable. Je n'ai pas vraiment d'amis très proches parce que la proximité me fait peur et que je me sens parfois étouffée par ça. Ça m'a aidée aussi à comprendre pourquoi j'étais toujours dans le mental, en train d'analyser, 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 dans la maîtrise. Et du coup, le fait de l'identifier et de comprendre et de l'accepter, ça m'a aussi permis, derrière, d'accentuer les effets de la sophrologie et toutes les autres techniques que j'ai apprises depuis pour me recentrer sur moi. Alors, pas de manière égoïste, ça ne veut pas dire être égoïste, mais c'est pouvoir être plus aligné, plus en phase avec moi-même et du coup, pouvoir mieux m'ouvrir aux autres. Donc, pouvoir mieux affirmer, finalement, là, c'est un moment où j'ai besoin d'être seule avec moi-même. Là, ok, on peut faire des choses ensemble. J'accepte pour mes cadeaux d'anniversaire, des choses comme ça, de demander des formations. Avant, je ne m'aurais jamais fait parce que dans ma perception, de la perception des autres sur moi, ça aurait été complètement loufoque. Et maintenant, je m'en fous de la perception des autres sur moi. Je sais que c'est ce qui me fait plaisir. Question de reconnaissance, c'est-à-dire que comme toi, tu t'es reconnue et tu t'es même connue, on va dire, dans cette dimension et que les autres peuvent te voir aussi dans cette dimension-là maintenant. Oui, 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 que les autres peuvent me voir et aussi se dire que même si les autres ne me voient pas comme ça, peu importe, ça les regarde, c'est eux, c'est leur perception, leur histoire, leur cadre de référence qui parle. Le mien est autre que ça et c'est avec le mien que j'ai envie de vivre et pas le leur. Ouais. Super, super. Alors, moi, j'utilise une expression aussi qui est le femme-s pour dire les femmes uniques aux multiples facettes. Donc là, tu viens d'en décrire un certain nombre te concernant. Tu as dit que tu avais décidé, en fait, de vivre de front ta vie professionnelle, ta vie de maman et tes aspirations personnelles sur différents sujets, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement comment ça a été possible, en fait, de vivre toutes ces facettes-là dans un quotidien qui, malgré tout, reste contraignant, dense ? Tu vis en région parisienne, donc voilà, avec des transports, des dossiers à boucler pour une grande entreprise. Donc, on sait aussi qu'il y a une certaine exigence. Donc, du coup, dans les faits, comment ça marche une fois qu'on a choisi d'être sur toutes ces dimensions-là ? Comment tu as fait ? Alors, j'ai divorcé, déjà. Bon, ça, c'est une expérience de la vie qui fait que, voilà, j'étais aussi enfermée dans un mode de fonctionnement qui ne me convenait pas, de bonne petite mère au foyer qui faisait en sorte que son mari puisse se développer, assouvir toutes ses facettes. Mais, voilà, je me persuadais moi-même que la vie de mère au foyer était où convenait. Et, voilà, ça, plus plein d'autres choses, bien sûr, le fait de décider d'être moi-même. J'ai rencontré quelqu'un qui me permet ça, qui vit ses passions et qui me laisse être moi et vivre les miennes, déjà. Et puis, aussi, je me suis rendue compte que, tu sais, j'aime beaucoup la phrase de Mark Twain qui dit « il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Moi aussi, je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai écrit cette phrase sur la présentation de ma thèse. Ah, ben, tu vois. Il n'y a pas de hasard. Ouais, complètement. Alors, j'aime aussi la version Jean-Claude Duce qui dit « oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut marcher ». Complètement. Mais qui, au fond, revient à la même idée. Exactement. Mais, voilà, c'est deux angles de vision. C'est une autre façon de formuler, mais c'est ça, en fait. Il y a les coûte que coûte, en fait. C'est ça. Et puis, ne pas se dire que ce n'est pas possible. Ouais. Donc, j'y vais, j'ose. Ouais. Je fonce, j'en parle. Je communique. Oui. Je suis beaucoup et beaucoup plus qu'avant. Alors, c'est à qui tu communiques, à qui tu dis les choses ? Ceux à qui, ceux qui peuvent être impactés par ce que je décide ou ce que j'aimerais faire. Tes responsables hiérarchiques, par exemple, sont au courant que tu es sur tous ces aspects, que tu es formée, que tu as une association ? Oui. Oui. Tout le monde est au courant parce que c'est moi. Et si je ne leur disais pas, ça serait caché une part de moi. Et je me réfrènerais. Ouais, ouais, ça marche. Je me réfrènerais. Je me retiendrais, finalement, à être moi-même. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Ce n'est pas celle que j'ai envie d'être. Donc, oui, j'en parle. Là, je me suis inscrite sur une nouvelle formation qui est très prenante de thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Ça va être des semaines de formation, une partie de week-end. Je vais devoir découcher. Alors, famille recomposée avec quatre enfants à la maison, ça veut dire que je leur en ai parlé. Ça veut dire que j'ai eu leur accord. Mais ils m'ont dit, mais ce n'est même pas la peine de m'en parler. Mais si, parce qu'ils sont impliqués là-dedans. J'en ai parlé à ma hiérarchie. Et du coup, c'est OK, c'est paisible. Oui, c'est ça. Oui, la communication, le fait d'être soi, de montrer qui tu es. Et finalement, c'est la meilleure acceptation possible par toi-même et par ton entourage de tout ce que tu fais. Alors, du coup, je trouve que ça donne un grand espace de liberté. En tout cas, tu as pris un grand espace de liberté. Si tu regardes autour de toi, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ta vision sur les femmes de manière générale, est-ce que tu pourrais partager une définition qui serait la tienne de la liberté pour les femmes aujourd'hui ? Alors, pour moi, être libre, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est arrêter de faire ce que les autres attendent de nous. Si, ce n'est pas ce que nous, on a envie vraiment de faire. Alors, si c'est ce qu'on a envie de faire, OK. Mais si vraiment, il y a quelque chose qui nous se crengnotte, où on se dit, ah, je n'ai pas envie, je… Voilà. De pouvoir se dire, non, je ne le fais pas. Alors, ça veut dire aussi parfois, dans la vie professionnelle, par exemple, si on a, voilà, une direction qui nous impose de faire des choix où on voit qu'on est en conflit de valeurs, ça veut dire pouvoir assumer le fait de ne pas y aller. Et du coup, de pouvoir mesurer les conséquences que ça peut avoir sur, peut-être, son équilibre pro-perso, sur la notion de sécurité, qui, en tout cas pour moi, est assez importante. Mais en tout cas, voilà, pour moi, la liberté, c'est faire ce qu'on a envie de faire et c'est différent d'une personne à l'autre. Est-ce que c'est valable pour les femmes et pour les hommes, pour le coup ? Oui, et tu penses que pour les femmes, il y a encore du chemin à faire sur ce terrain-là, aujourd'hui ? Oui, il y a forcément encore du chemin parce qu'on voit dans le monde, on a beaucoup de choses, d'anecdotes, de faits divers qui viennent à nous et qui nous montrent qu'il y a encore beaucoup de travail sur la place des femmes dans le monde et en entreprise, pour ce qui est de notre pays. Moi, je trouve complètement anormal qu'on doit avoir une loi qui impose un équilibre entre hommes et femmes en entreprise dans les comités de direction, etc. Et je trouve ça anormal parce que, pour moi, on doit être dans un comité de direction parce qu'on en a les compétences, pas parce qu'on est un homme ni une femme, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui empêche, à ton avis, aujourd'hui, le fait que ces postes soient accessibles à des femmes et qu'on ait décidé, finalement, du coup, de passer par la loi, la loi à laquelle tu fais référence, c'est celle qui a été votée le 16 décembre, qui est la loi Rixin, et donc qui va faire en sorte que les comités de direction soient à parité d'ici 2030 par, en effet, une imposition de la loi qui, progressivement, dans les huit ans à venir, va obliger les entreprises de plus de 1000 personnes à positionner des femmes dans les comités de direction. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on a eu à passer par cette loi pour qu'il y ait un peu plus d'équilibre dans les gouvernances des entreprises ? Parce qu'à mon avis, d'une part, les femmes ont du mal à oser, certainement, à oser s'assumer dans certaines entreprises, les femmes compétentes. Certainement que certains hommes ont peut-être le sentiment que, pour exister, ils ont besoin d'étouffer d'autres personnes, peut-être des femmes. Je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ce qui se passe là, mais je pense aussi que ça peut être dangereux parce qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas compétentes. Et qu'on va propulser dans des comités de direction parce qu'elles sont femmes et pas parce qu'elles sont compétentes. Donc, cette loi, c'est un peu... Alors, moi, je suis moins inquiète sur la compétence que sur le désir. Parce que sur la compétence, je me fie à une statistique que j'avais lue, alors qu'elle est une statistique assez grossière, mais qui donne quand même une idée. On a en France 48% des femmes qui sont dotées d'un diplôme supérieur pour 38% des hommes. Donc, si je prends juste ça, on ne sait pas d'où les uns et les autres sont diplômés, mais si on prend juste cette statistique-là, on devrait déjà être à parité sur les postes à responsabilité. Moi, je me pose vraiment une question sur le désir. Est-ce que dans l'organisation du travail actuel et la manière dont les comités de direction et les instances dirigeantes des organisations fonctionnent aujourd'hui, est-ce qu'il y a un désir des femmes d'y aller, en fait, sous cette forme-là ? Et j'ai d'autant plus ce questionnement-là depuis que la loi a été votée, parce que pour le coup, je pense que c'est une formidable opportunité d'un point de vue du coup de pouce que ça peut donner pour que justement les organisations qui résistent aussi un peu encore à parfois mettre des femmes sur des postes de direction puissent y aller. Mais en même temps, s'il n'y a rien qui change dans l'organisation du travail, je ne vois pas bien comment ça peut tenir, en fait. Parce qu'il y aura toujours une vie à côté du travail. Les gens, enfin je crois, continueront à avoir envie de faire des enfants, à avoir une vie de famille, à élever leur progéniture, etc. Donc, je ne sais pas encore bien. Moi, je sais que j'ai envie de me rapprocher justement des directeurs des ressources humaines, etc. pour savoir un peu comment ces discussions là s'ouvrent. Mais comment est-ce qu'on inclut une réflexion autour du travail, autour des coopérations hommes-femmes, à la fois dans les instances dirigeantes, mais aussi au sein des familles et puis dans la société de manière plus générale, pour que cette parité soit possible, en fait ? Oui, mais je pense que ça commence déjà bien avant le monde de l'entreprise. Comme tu le dis, c'est dans l'éducation, c'est dans l'enseignement que les choses doivent changer. Et je fais l'hypothèse que les nouvelles générations qui arrivent ont un regard différent et une manière d'appréhender cette parité ou le rôle de l'homme et le rôle de la femme. C'est un peu plus grand. Je le vois avec mes enfants qui ont... qui sont les plus grands, qui ont 18 et 16 ans et qui savent repasser, qui pour eux, ce n'est pas forcément à l'homme de couper du bois et à la femme de faire la vaisselle. Parce qu'ils ont vu aussi leur mère qui bricolait. Et je pense que c'est une responsabilité collective. Mais pour être conscient de cette responsabilité collective, il faut être conscient du rôle qu'on joue en tant que parent, sur l'impact que tous nos actes auront sur les générations futures. Et je pense qu'il faudra encore beaucoup de temps pour que ça arrive jusqu'à... Et de ce que tu vois, de là où tu es justement dans les organisations, est-ce que tu sens qu'il y a une réflexion qui s'ouvre autour de comment est-ce qu'on travaille demain les uns avec les autres si on est plus nombreux, dans l'occurrence plus nombreuses à être en responsabilité ? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une réflexion qui s'ouvre autour de l'organisation du travail ? Alors, des réflexions autour de l'organisation du travail, il y en a, il y en a toujours eu. Je ne rentrerai pas dans le débat, est-ce que ce sont les bonnes ou pas ? Sur les femmes, non. Je ne vois absolument rien sur la place des femmes. On parle toujours un peu de sexisme, de choses comme ça, mais il n'y a rien de vraiment trop faux. Moi, je ne sais pas si tu as vu, j'ai écrit un tout petit article là-dessus, mais où j'ai dit le plafond de verre a explosé, attention au débris. Parce que vraiment, mon idée, c'est ça, c'est que les femmes vont être... On s'est beaucoup plaint du plafond de verre. Là, on ne peut plus dire qu'il existe, il n'existera plus dans huit ans, ça va aller assez vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aller chasser les femmes. Et je pense qu'il y aura une certaine pression, c'est-à-dire, vous ne voulez pas ce poste de direction ? Très bien, qu'est-ce que vous faites alors ? Et si on n'est pas dans cette coopération, là où on a gagné un pas pour pouvoir prendre plus de responsabilités, là où on a envie d'être, parce qu'on a fait des études et qu'on a envie aussi de participer, de contribuer à son entreprise, à la société de manière générale, si on n'est pas présente sur la table des discussions, sur comment cette loi se met en œuvre, je crains en tout cas qu'il y ait ce système qui perdure et que finalement les femmes soient obligées de prendre des postes dans un contexte qui ne leur est pas si favorable que ça, finalement. Oui, ça conforte aussi le fait que cette loi me fait un petit peu peur. et moi, en tant que femme, avec un niveau d'études assez élevé, je ne voudrais pas prendre un poste en direction. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas là que je me sens utile. Je me sens utile sur le terrain, avec les agents, avec ceux qui font vivre l'entreprise. Et du coup, je ne veux absolument pas prendre ce genre de travail-là. Donc, conflit de valeurs, si ça se présente, et choix, pour le coup, choix en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on a envie d'être, et de l'acceptation des conséquences que ça peut avoir. Oui, je pense que c'est vraiment une discussion qui va au-delà de l'entreprise, qui pour moi est sociétale. Parce que c'est vraiment aussi comment est-ce qu'on veut élever nos enfants demain. Et ce serait peut-être dommage de louper cette discussion entre les hommes et les femmes, sur justement nos nouveaux modes de coopération les uns avec les autres à tous les niveaux. Je suis entièrement d'accord. C'est une discussion qui peut avoir avec les hommes et pas juste entre femmes. Parce que j'ai toujours eu du mal, moi, avec le fait de rester entre femmes. Tu sais qu'il y a à la SNCF un réseau SNCF au féminin auquel je n'ai jamais eu envie. Alors, qui s'est ouvert parce qu'il est devenu SNCF mixité, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, en fait, ils ont exclu toute diversité autre que hommes-femmes dans leur mode de fonctionnement et dans leur raison d'être. Mais pour moi, pour gagner notre légitimité, finalement, il faut arrêter de s'afficher différente. Et donc, s'afficher dans un réseau de femmes, etc., pour moi, c'est se montrer différente. Et du coup, c'est encouragé, finalement, avec ce système-là. Donc, cette discussion, c'est, selon moi, important de l'avoir avec des hommes parce que ça va aussi permettre d'enclencher ce changement de mentalité et de semer les graines qui permettront de faire un demain plus fluide et naturel en termes de l'esprit. Il y a peut-être deux axes qui se dégagent là. C'est cette discussion à avoir avec les hommes pour faire société avec eux et re-répartir le travail, mais le travail avec un grand T. C'est le travail dans les organisations, mais c'est aussi le travail domestique, le travail de parentalité, etc. Et puis, il y a peut-être un axe qui, là, pour le coup, concerne les femmes et les femmes avec elles-mêmes, qui est ce que tu disais sur la prise de position, l'audace à avoir, le fait d'oser se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut et quel modèle on veut adopter pour soi. Et ça, par contre, je trouve que c'est une discussion qui mérite d'être protégée pour les femmes et donc entre femmes, pour que, justement, ce soit en dehors de tout ce qui pourrait les influencer de l'extérieur et de leur permettre d'avoir cet espace-là pour construire leur propre modèle. C'est un peu ce que je fais, je pense, dans l'école des femmes inspirantes, mais c'est vrai que si j'ai choisi de réunir des femmes, c'était pour protéger un espace de prise de liberté et de prise de responsabilité. Mais c'est vrai qu'à terme, mon idéal, ce ne serait pas d'avoir un cercle fermé, ce serait peut-être même d'avoir deux cercles, un cercle de femmes, un cercle d'hommes fermés pour qu'il y ait des espaces comme ça de sécurité et de fraternité-sororité de chaque côté. Et puis, ensuite, la possibilité de réunir les deux, en fait. Une fois que... On dit souvent, commence par s'occuper de toi et c'est quand tu t'es bien occupé de toi que tu peux être mieux avec les autres. C'est un peu cette idée-là aussi. Occupons-nous de notre vision pour nous en tant qu'eux. Et ensuite, comment est-ce que je peux rencontrer mon alter ego de l'autre sexe, finalement ? Je ne sais pas si ça te parle. Oui, ça... ça serait forcément intéressant et puis de pouvoir aussi confronter les certitudes des uns et des autres et du coup, prendre un peu de hauteur et de recul par rapport à ses propres certitudes derrière et faire en sorte que chacun y trouve de la valeur et de l'intérêt. Oui. J'ai envie de finir cet échange, Isabelle, si c'est OK pour toi, sur le contexte actuel, parce que je trouve ça vraiment important. Enfin, on est en train de vivre quand même quelque chose sans doute d'historique. On verra ça dans quelques années, mais on pressent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer d'assez fondamental dans la transformation de la société à plusieurs niveaux. Ce qu'on vient de vivre depuis deux ans, toi, l'impact sur les femmes, l'impact sur notre vie de manière générale, comment est-ce que tu le... comment tu le perçois ? Et oui, voilà, comment tu le perçois ? Oui, alors l'impact sur les femmes, je ne suis pas sûre que ces périodes de confinement étaient vraiment en la faveur des femmes, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'elles ont un peu pris cher sur justement le fait d'être avec les enfants pendant que le mari allait au travail parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Voilà, ce n'est pas ce que j'ai vécu moi, mais voilà, de ce que j'entends autour de moi, c'est un petit peu ce qui ressort. Y compris dans ton travail, c'est-à-dire que les femmes qui travaillent avec toi, tu as senti qu'elles avaient soit dû mettre un peu de côté leur... enfin, voilà, leur engagement professionnel, on va dire, ou tu as senti des choses comme ça ? C'est forcément mettre un côté leur engagement professionnel, mais en tout cas, en majorité, c'est sûrement elles qui ont dû assurer les devoirs, voilà, tout ce qui est garde d'enfants, même si les maris ont certainement oublié un peu le maillot aussi, mais voilà, proportionnellement, je pense que c'est instinctivement ce qui s'est passé. Il y a une statistique que j'ai vue passer il y a quelques mois qui disait que 40% des hommes s'étaient commandés un bureau et installés chez eux, ce que j'ai trouvé assez peu finalement, quand même, enfin 40%, ce n'est pas non plus un pourcentage de fou, quoi. mais ce qui est plus frappant et qui va toujours dans le même sens et qui confirme un peu ce que tu dis là, je pense, c'est 24% des femmes qui ont fait la même chose. Écoute, voilà, moi je l'ai fait, mon bureau. Donc voilà, oui, moi aussi et moi je me suis même beaucoup confinée dans, voilà, j'avais un espace réservé et je me suis confinée dans mon bureau pendant le premier confinement, mon mari a beaucoup, beaucoup, beaucoup participé mais c'est vrai que si on regarde les chiffres, ces chiffres vont toujours dans le même sens, quoi, c'est-à-dire que c'est, oui. Et là encore, je pense qu'il y a une vraie importance à savoir qui on est et ce qu'on a envie d'être et à décider de ça parce que quand on a fait ce cheminement-là, alors c'est pas une injonction à faire ce cheminement, bien sûr, si les personnes sont OK pour vivre comme ça, OK, mais si on a quelque chose qui nous déplaît dans ce fonctionnement-là, c'est important de pouvoir se poser et de se faire accompagner, voilà, seul c'est difficile mais de se faire accompagner pour se, voilà, pour, pour, pour trouver finalement, encore une fois, ce qui nous manque pour devenir ou pour être avec un grand E, ce qu'on a envie d'être et de trouver la force de s'affirmer tel qu'on a envie d'être. Ouais. Donc, c'est un message très fort, je pense, c'est, oui, c'est ça, de, tu parles de l'audace et puis tu, tu parles de, de vraiment ce, qu'est-ce que je veux finalement pour moi et de quoi j'ai besoin et ensuite, comment je passe à l'action pour le, pour le réaliser finalement. Et c'est vrai que tu parles d'accompagnement, tu t'es fait accompagner, je me suis fait accompagner, je, 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 je crois qu'il faut vraiment sortir de l'illusion que ça se fait tout seul, c'est pas quelque chose de, de spontané, de naturel, pour moi, il y a vraiment un apprentissage, ça passe par un apprentissage, des choses qu'on ne nous a pas forcément apprises à l'école ou qu'on n'a pas été transmises dans les générations et, et, donc voilà, donc je, c'est pas que pour défendre ma paroisse que je dis ça mais je, je pense que oui, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir des modèles, on a besoin qu'on nous donne les clés et les modes d'emploi et, et on a besoin qu'on nous secoue un peu la pulpe aussi parce que le faire soi-même, c'est pas forcément évident. Oui, 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 complètement. Par quel message t'aurais envie de conclure cet échange et, et voilà, si t'avais envie d'envoyer un message pour les femmes qui nous écoutent et qu'elles le gardent en mémoire, en tête, en se disant ah oui, c'est vrai, il y avait Isabelle qui avait dit ça un jour, ce serait quoi ? Prenez soin de vous, prenez le temps de prendre soin de vous et souvent l'image que je donne quand j'accompagne les personnes que j'accompagne dans l'association ou dans l'entreprise, je leur dis quand vous prenez l'avion et qu'il y a des masques à gaz à oxygène qui tombent, c'est sur vous qu'on vous demande de les mettre quand vous êtes avec des personnes, des enfants, des personnes plus dépendantes parce que si vous ne mettez pas ce masque sur vous, vous ne serez pas en mesure d'aider les autres, d'être bien pour les autres, de leur porter secours ou juste d'être là présente pour eux. Donc, trouver le moyen de mettre ce masque, alors ça peut être des choses très anodines, de prendre du temps avec sa famille, ses amis, etc. ça peut être des choses un peu plus impliquantes, de se former, de, voilà, mais en tout cas déployer vos ailes derrière, donc osez mettre ce masque sur vous pour pouvoir déployer vos ailes derrière. Merci beaucoup Isabelle pour ce partage inspirant, pour ce chemin de vie qui nous montre aussi ce qu'on peut faire, ce qu'il est possible de faire. À toutes celles qui nous ont écoutées et bien je vous dis à très bientôt au sein de l'École des femmes inspirantes et je confirmerai ton dernier message Isabelle puisque je vais vous souhaiter moi aussi de prendre soin de vous et de révéler toutes vos facettes. À très très bientôt, merci Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada